Promulguée le 30 novembre 2021, ça y est, la nouvelle loi contre la maltraitance animale est entrée en vigueur le 1er janvier de cette année. Et parmi toutes ces nouveautés, celle qui a fait le plus parler, c'est l'interdiction pour les enseignes d'animalerie de vendre certains animaux au sein de leur magasin. Alors, de quels animaux on parle ? Quelles sont les conditions ? Je vous dis tout dans cette vidéo. Cette nouvelle loi ne concerne pas tous les animaux. Il s'agit seulement de l'interdiction de la vente de chiots et de chatons. Les naques, donc les nouveaux animaux de compagnie, comme les lapins, les cochons d'Inde, les souris, les oiseaux, les reptiles comme les serpents, ne sont pas concernés par cette réglementation, donc c'est normal qu'encore aujourd'hui en annuarie, vous les trouviez et que vous puissiez les acheter. Donc ça veut dire plus du tout de chiens et chiens en animalerie ? Pas vraiment. En fait, seules les associations et les refuges seront autorisés à présenter des chiens et chats à l'adoption dans ce genre d'enseigne, lors de journées spéciales adoption, par exemple. Donc les animaleries pourront collaborer avec des refuges pour qu'ils puissent installer un stand et présenter tous leurs pensionnaires à l'adoption. Cependant, aucune adoption ne pourra se faire le jour J en raison de la petite nouveauté. Et quelle est-elle ? Allez-y, dites-moi. Non, mais c'est juste pour savoir si vous suivez bien. Et oui, l'apparition de ce fameux certificat obligatoire d'engagement et de connaissance des animaux de compagnie, qui a fait également son apparition lors de cette nouvelle loi votée en 2021. On a d'ailleurs réalisé une vidéo entièrement dédiée à ce sujet où on vous explique tout ce qu'il y a à savoir dessus. Mais pour résumer, ce certificat vous oblige à un délai de réflexion de 7 jours après avoir réservé l'animal. Donc dans tous les cas, vous ne pourrez pas aller faire vos courses à l'animalerie et repartir avec un chou ou un chaton, comme c'était le cas jusque-là. Eh bien d'abord, pour lutter contre les achats compulsifs. Les chiens et les chats sont des êtres vivants dotés de sensibilité. Ce ne sont pas des meubles ou des jouets sur lesquels on peut craquer en faisant son shopping un week-end. Acheter ou adopter un animal demande un délai de réflexion important, au même titre que le souhait d'avoir un enfant par exemple. Et il est primordial de bien se renseigner, d'avoir un temps de réflexion suffisamment important sur ce que ça implique. Et enfin, ça permet surtout de lutter contre les abandons de masse, puisque nous les Français, on est hyper doués pour adopter, mais on est également très doués pour abandonner, puisqu'en été 2023, d'après un communiqué officiel de l'ASPA, environ 17 000 abandons d'animaux ont été recensés entre fin mai et fin août. 17 000 ! Et ça, c'est ceux qui ont été recensés. On ne parle pas des abandons illégaux ou qui sont passés sous la trappe. C'est très triste, je trouve. C'est un chiffre choquant. Donc on espère que cette nouvelle obligation permettra de faire baisser un petit peu ce chiffre, qui est, ma foi, bien trop élevé. Je pense avoir fait le tout. Dites-moi dans les commentaires si vous saviez que cette nouvelle réglementation existait. Sinon, vous aurez appris quelque chose avec moi cette semaine. Je vous embrasse et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Assis au poil !